Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon solution Linux 2011 avec moi Tanguy Morlier, président de l'April. Bonjour, alors on va parler un petit peu des news de l'April mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement l'April pour ceux qui découvrent le logiciel libre ? Qu'est-ce que c'est ? Alors l'April c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre, on existe depuis 1996 et on fait ce travail de faire connaître au plus grand nombre le logiciel libre dans à peu près toutes les communautés entre guillemets ou toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc ça va du monde politique, on intervient régulièrement au niveau ministériel, au niveau des institutions, au niveau des institutions économiques aussi, les chambres de commerce et ce genre d'intervenants. Et on fait aussi de la promotion un petit peu plus grand public en offrant des outils qui permettent à chacun de faire connaître près de chez lui le logiciel libre. Donc ça c'est la partie promotion et sur la partie défense, on est attentif à ce que les développeurs, les utilisateurs de logiciels libres ne soient pas discriminés dans leurs usages. Donc ça passe par être attentif à ce que les DRM ne soient pas implantés parce que ça pose des vrais problèmes de discrimination. sur l'informatique déloyale, ces informatiques qui prennent le contrôle pour vous de votre... Qui vont verrouiller l'utilisateur. Exactement. Et donc du coup ça pose des problèmes de liberté individuelle des utilisateurs. Les brevets logiciels qui sont extrêmement nuisibles à l'innovation et au fait que des entreprises puissent proposer des produits qui satisfassent le besoin de leurs utilisateurs. Et la vente liée, le fait qu'on nous oblige à acheter des logiciels dont on n'a pas besoin lorsqu'on achète des ordinateurs. Donc là c'est les 4 grands pôles sur le plan défense que Jeanne viendra présenter demain il me semble sur le plateau. Voilà, on a l'occasion d'en reparler. C'est que français ou ça... Alors on est historiquement français, basé dans tous les départements français, mais on a une action assez forte au niveau européen et de fait on a des adhérents qui sont répartis dans une vingtaine de pays dans le monde. Et on a une présence relativement importante au niveau européen, aussi bien au niveau de la Commission européenne que du Parlement européen. D'accord. Donc voilà pour l'april. Alors quelle est un petit peu l'actualité de l'april ? Les actions en cours ? Alors en termes de promotion, on a deux excellentes nouvelles. On a travaillé pendant pas mal de temps sur un catalogue de logiciels libres. Donc voilà le catalogue. 25 logiciels libres et le concept des logiciels libres. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Qu'est-ce que c'est que les brevets logiciels ? Ce genre de choses. Donc on a un côté très très pratique pour les utilisateurs avec une fiche logiciel par page. Donc là par exemple une suite bureautique. Et en même temps un petit encart sur les enjeux des formats ouverts pour l'informatique. Donc ça remplit ces deux besoins-là. Ça s'adresse au grand public ce type de document ? Au grand public. D'accord. C'est disponible sur la plateforme qui s'appelle En Vente Libre. D'accord. Donc n'importe qui peut en commander pour faire mieux connaître près de chez lui le logiciel libre. C'est aussi notre deuxième actualité. C'est le Libre près de chez vous. Cette initiative qu'on a lancée hier qui vise à faire connaître auprès de nos proches et essayer de mutualiser ces connaissances de vulgarisation autour du logiciel libre. Le logiciel libre c'est la mutualisation, c'est le fait qu'on se fasse plaisir à partager nos connaissances informatiques, autour de la connaissance avec Wikipédia, autour du territoire avec OpenStreetMap. Et donc toutes ces initiatives-là, elles ne se font pas connaître à travers de la publicité qui matraque les gens, mais plutôt par de l'échange humain. Du bouche à bouche ? Du bouche à oreille ! Et donc du coup on a lancé cette initiative qui vise à donner les petits conseils, les petites recettes de grand-mère entre guillemets pour faire mieux connaître le logiciel libre. Donc typiquement j'ai commandé 10 ou 20 catalogues et je les ai diffusés près de chez moi. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me racontait qu'il allait voir ses élus pour essayer de les convaincre d'utiliser des logiciels libres et d'utiliser OpenStreetMap comme logiciel d'informatique géographique. Il y a plein de choses comme ça, de bonnes initiatives qu'on prend individuellement. Moi je vais par exemple préparer régulièrement l'ordinateur de ma députée. Elle a basculé tout son parc informatique sous des logiciels libres et sous des systèmes d'exploitation libres. Et bien régulièrement je viens régler le petit problème et ça, ça permet de faire mieux connaître le logiciel libre. Et donc voilà, on essaye de référencer ces bonnes pratiques-là. Donc ça s'organise autour d'un site qui s'appelle proximité.april.org où toute personne qui a eu une petite initiative, aussi modeste soit-elle, d'installer ne serait-ce qu'un seul logiciel libre chez son voisin, dans sa famille, partager ces connaissances-là, ça va nous permettre... Ça va nous permettre de connaître, repérer des gens autour de soi. Je voudrais utiliser le logiciel libre, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Absolument, et puis le logiciel libre c'est aussi se faire plaisir à plusieurs et se faire plaisir en partageant ses connaissances. Et donc ce site a pour objectif de partager le plaisir qu'on a à vulgariser ce qu'est le logiciel libre. C'est l'objectif un peu de regrouper de la documentation ou pas ? C'est plutôt de faire part des bonnes initiatives. C'est un objectif un petit peu éditorial, entre guillemets, parce que c'est aussi très plaisant de connaître les bonnes histoires à côté de chez soi. D'accord, ça peut donner des trucs, des idées... Des idées de projets, ou comment un projet n'a pas fonctionné aussi, parce qu'on attend beaucoup de ces erreurs. Donc voilà pourquoi une fois j'ai fait une install party, elle n'a pas bien marché, et la suivante, elle a hyper bien marché. Qu'est-ce qui sont les ingrédients importants pour organiser une soirée pour installer des logiciels libre, pour diffuser des catalogues ? Pourquoi, lorsque j'ai demandé un rendez-vous à mon député, ça n'a pas marché la première fois, ça a mieux marché la deuxième fois, etc. D'accord, donc ça appuie sur les associations locales aussi ? Exactement, faire remonter toute cette connaissance qui sont réparties partout en France, mais qu'on ignore un petit peu, et faire en sorte que les bonnes idées du sud de la France soient utilisées dans le nord et inversement. Ok, très bien, on espère que ça va contribuer à largement diffuser, aider à diffuser le logiciel libre, et en faire sa promotion. Merci Tanguy Manier pour ces infos, et puis à très bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501